Que savons-nous de l'Antarctique ? A part le fait qu'il y fait très froid et qu'il est complètement recouvert de neige, nous n'en savons pas beaucoup sur l'Antarctique. Cela n'est pas surprenant, car le paysage de l'Antarctique n'est pas facile à explorer. Les conditions météorologiques imprévisibles sont l'une des principales raisons pour lesquelles tout le monde ne désire pas y aller. Mais saviez-vous que vous ne pouvez pas simplement aller en Antarctique ? Dans cette vidéo, nous analysons pourquoi personne ne peut explorer l'Antarctique. Nous examinerons des découvertes intéressantes, comme des fossiles datant de 71 millions d'années, des théories sur une ville perdue sous l'Antarctique, et pourquoi vous ne pouvez pas simplement explorer le paysage. Avant de continuer, faisons un peu de géographie. Où se trouve exactement l'Antarctique ? Vous trouverez la réponse à cette question dans son nom. Antarctique est composé de deux mots, Ant et Arctica. Le mot « arctique » vient du mot grec « arkos », qui signifie « ours ». Les ours en question ne sont pas des ours polaires, mais des ours célestes. Nous parlons ici de la grande ours et de la petite ours, qui sont des constellations qui ne sont visibles que dans l'hémisphère nord. Antarctikos, Antarctique ou Antarctica, est donc le contraire de la terre de l'ours, et se trouve de l'autre côté de la planète. L'Antarctique est située dans l'hémisphère sud de la terre, et est également connue sous le nom de pôle sud. Avec une superficie totale de 14 200 000 km², le continent est plus grand que l'Amérique et le Mexique réunis. L'image que nous avons maintenant d'un continent glacé avec des calottes polaires est complètement différente de ce qu'il était auparavant. Vous pouvez à peine l'imaginer, mais il y a très longtemps, il y a environ 71 millions d'années, l'Antarctique était une zone chaude et verte, pleine de flores et de faunes, ressemblant aux images de Jurassic Park, avec différentes sortes d'animaux, d'arbres et de plantes. Les dinosaures préhistoriques faisaient également partie de la vie courante en Antarctique. Ceux-ci semblent difficiles à croire, mais une équipe de recherche a trouvé des fossiles convaincants en 2016, sur l'île James Ross, une grande île au large du côté sud-est et près de l'extrémité nord-est de la péninsule antarctique. Les eaux trouvées datent d'il y a 67 à 71 millions d'années. La plupart de ces eaux sont ceux de créatures semblables à des canards, mais des eaux de dinosaures ont aussi été trouvées, comme ceux du Mosasaurus. Des crânes humains datant de 1920 ont également été trouvés. Ceux-ci sont probablement les premières personnes qui ont posé les pieds sur l'île. En effet, avant la moitié du XIXe siècle, nous savions très peu de choses sur l'Antarctique. Cela date des découvertes de l'officier de marine et explorateur Richard Byrd Jr., qui ont suscité beaucoup d'intérêt parmi les autres scientifiques. Outre le vaste paysage blanc et la faune endémique sur lequel Byrd a écrit, beaucoup pensent que l'officier de marine a trouvé une civilisation perdue, appelée Agartha. Agartha est un royaume légendaire, dont on dit qu'il est au cœur de la Terre. Il est lié à la croyance sur une Terre creuse, et c'est un sujet populaire dans l'ésotérisme. Selon le journal de l'officier de marine Byrd, il aurait rencontré un climat chaud et luxuriant avec des créatures semblables à des mammouths, et une ancienne race humaine qui aurait vécu sur la Terre. Ces affirmations vont très loin, au point de parler de son avion qui aurait été intercepté en plein air par des avions en forme de soucoupe qui viendraient du centre de la Terre. Il l'aurait emmené sous la Terre. À l'atterrissage, il aurait rencontré des ambassadeurs d'une civilisation que plusieurs considèrent comme la mythique Agartha. Ces prétendus Agartans auraient exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation des bombes atomiques par l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale, et auraient nommé Byrd leur ambassadeur pour retourner auprès du gouvernement américain et transmettre leurs ressentis. Nous ne saurons jamais si ces histoires sont vraies. Il s'est avéré que l'officier de marine ne saurait jamais arriver en Antarctique et aurait inventé cette histoire. Quoi qu'il en soit, ce sont ces découvertes, entre autres, qui ont incité les scientifiques à venir en Antarctique. En 1957 et 1958, plusieurs scientifiques sont venus et ont fait beaucoup de recherches. Se basant sur leurs découvertes, ils ont décidé que le continent devait être protégé. Ces accords, et bien d'autres, ont été ancrés dans le traité sur l'Antarctique. Ils stipulent, entre autres, que seuls les scientifiques ont la liberté de se rendre en Antarctique pour y faire des recherches. À part les scientifiques, qui vont et viennent, aucune personne ne vit officiellement en Antarctique. Il y a des bases de recherche où les scientifiques vivent. Mais en Antarctique, vous ne rencontrerez pas la vie normale, telle que nous la connaissons dans une ville peuplée. Toutefois, c'est le refuge de divers types d'animaux. Vous pouvez y rencontrer des phoques et des pingouins. Et de temps en temps, vous pouvez aussi voir des baleines dans les eaux glacées près du continent. Mais saviez-vous que la vie est aussi possible dans l'eau, sous l'épaisse couche de glace ? L'épaisseur de la glace est de 2160 mètres en moyenne. Et la température en Antarctique peut atteindre jusqu'à moins 90 degrés de Celsius. Malgré ces conditions défavorables, les scientifiques ont trouvé un signe de vie. L'eau glaciale semble être un foyer pour des micro-organismes. Les scientifiques restent fascinés par cet endroit. Il y a actuellement 70 bases de recherche permanentes réparties sur le continent. Ensemble, elles représentent 29 pays de chaque continent. Il est compréhensible que les gens veuillent en savoir plus. Car l'Antarctique recèle de nombreuses choses mystérieuses et intéressantes, qui stimulent la curiosité. Aussi intéressant que cela puisse nous paraître, en tant que citoyen ordinaire, il n'est pas possible pour vous de simplement venir en Antarctique. Cette règle figure également dans le traité sur l'Antarctique. Il y a cependant des exceptions. Lorsque des touristes se rendent en bateau de croisière à proximité du continent, ils ne peuvent débarquer que dans certaines zones. Par rapport à la superficie totale, ces endroits ne représentent qu'une très petite partie du grand continent. Toute personne qui vient explorer l'Antarctique, sans autorisation, recevra une lourde amende et devra même purger une peine de prison. Les amendes peuvent s'élever jusqu'à 9000 euros. Et vous pouvez être condamné à un an de prison pour chaque infraction. Le procès est appliqué par le pays d'où vous venez. Si vous n'êtes qu'un touriste et que votre pays n'appartient pas à l'un des pays gestionnaires, alors le procès se fera dans l'un des pays hôtes du bateau ou de l'avion avec lequel vous êtes venu visiter le continent. Donc, ne partez pas à l'aventure en Antarctique si vous n'avez pas la permission. Le trait est stipule également que l'Antarctique ne peut pas appartenir à un seul pays. Officiellement, il appartient à 7 pays, qui le gèrent conjointement. Ces pays sont l'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas explorer le continent glacial sans permission ? La réponse n'est pas un si grand mystère. La principale raison pour laquelle tout le monde ne peut pas venir en Antarctique est de protéger ce paysage unique. L'endroit est rempli de phénomènes naturels spéciaux et d'animaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Des phénomènes naturels spéciaux, tels que la chaîne de montagne souterraine appelée Gombourtsef, et une rivière qui semble être remplie de sang, appelée Cascade de Sang. En plus de cela, avez-vous entendu parler d'un volcan qui crache de l'or ? C'est exact, le volcan qui crache de l'or, du mont Erebus. Il est normal d'avoir envie de découvrir ces inhabituelles merveilles naturelles, mais c'est aussi pour notre propre sécurité qu'il nous est interdit d'entrer en Antarctique. L'environnement est glacial et dangereux pour tout le monde. La nature glaciale peut être fatale dans certains cas. De nombreux scientifiques sont morts en Antarctique au cours de leur quête de l'inconnu. Nous ne pouvons donc pas partir en Antarctique afin de préserver l'environnement et pour notre propre sécurité. Toutefois, on pense que ce n'est pas la seule raison pour laquelle les citoyens ordinaires du monde ne sont pas autorisés à aller dans cet endroit. Il y a en fait une énorme quantité d'histoires sauvages qui circulent, mais aussi des théories très probables. Il semble qu'un groupe sélectif de personnes puisse venir en Antarctique en plus des scientifiques et qu'un certain nombre de choses étranges s'y produisent. Par exemple, on dit que l'Antarctique détient vraisemblablement de nombreux secrets des extraterrestres, entre autres choses. On dit aussi qu'il y a là une forteresse secrète datant de la Seconde Guerre mondiale. D'autres histoires parlent d'une civilisation perdue qui vivait autrefois en Antarctique. Et l'histoire la plus improbable de toutes est que l'Antarctique est l'entrée de la fin du monde, parce que la Terre ne serait pas ronde, mais plate. Ce sont là quelques-unes de ces théories intéressantes, sur lesquelles les gens réfléchissent encore et qui font l'objet de nombreuses discussions. En plus de la restriction d'entrée sur le territoire, il y a aussi une loi pour l'espace aérien au-dessus de l'Antarctique. L'espace aérien au-dessus de l'Antarctique est l'un des plus grands espaces aériens qu'il est interdit de survoler. Sous le gouvernement Reagan, dans les années 1980, une loi a été adoptée, qui stipule qu'aucun avion ne peut se trouver à plus de 60 minutes d'un aéroport, pour des raisons de sécurité. Vu que l'infrastructure nécessaire sur le continent glacial n'existe presque pas, il faut éviter la région autant que possible. Cela s'applique aux vols commerciaux. Des avions font cependant parfois des allers-retours sur le continent, pour transporter le personnel de recherche. En été, cela représente environ 3000 vols, et en hiver, environ 400 vols. L'Antarctique n'est pas un endroit où l'on se sent immédiatement chez soi. Il y fait toujours froid, et il y a toujours du vent. La recherche est la seule chose que l'on peut y faire. Ce n'est pas comparable avec une plage merveilleuse, chaude, au Bahamas. Vous pouvez donc vous ennuyer, car vous ne rencontrerez qu'une seule chose. La neige, la neige, et encore la neige. Néanmoins, la station de recherche de McMurdo dispose de quelques installations, comme des cafés-restaurants, un magasin de proximité, un bureau de poste, et deux distributeurs automatiques de billets. L'Antarctique n'est pas l'endroit le plus accueillant et le plus spacieux du monde. Mais c'est certainement un endroit intéressant pour de nombreux scientifiques, qui veulent y étudier malgré les nombreux risques. L'Antarctique a encore de nombreux secrets cachés, que nous voulons découvrir. Cependant, les éternelles tempêtes de neige et le climat glacial ne nous facilitent pas la tâche. Avec toutes les restrictions que les dirigeants du monde ont imposées, cela ne rend pas les choses faciles. On a presque envie de croire que ce n'est pas seulement les mauvaises conditions climatiques qui rendent impossible l'exploration de l'Antarctique. Heureusement, nous avons maintenant beaucoup plus de technologies, et les scientifiques essayent de mieux comprendre l'Antarctique, afin que le reste du monde puisse aussi savoir ce qui s'y passe. Le don le plus important que nous avons est notre curiosité et notre courage. C'est pourquoi, en tant qu'humains, nous n'avons jamais hésité à entreprendre les aventures les plus impossibles. Un voyage en Antarctique est sans doute l'une d'entre elles. Si vous aviez prévu de visiter l'Antarctique avant de mourir, alors cette vidéo vous a sûrement été utile. Vous savez désormais que vous ne pourrez pas y aller à moins d'être un scientifique ou un leader mondial. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a poussé à réfléchir. Oseriez-vous vous rendre en Antarctique ? Et que pensez-vous y découvrir ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de donner un like à la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié dès que nous publions une nouvelle vidéo sur la chaîne.